Salut tout le monde, c'est Zoé Duval. Et Pascal Deblois. Et bienvenue à la saison 3 d'Un potin avec ça. Oh, un potin avec ça! Un potin avec ça! On était sensibles de le dire ensemble. On a acheté ça, mais c'est le podcast où on réagit à vos histoires les plus crunchies. Et on tient à remercier Girl Crush qui nous prête, nos locaux. Et on a d'ailleurs un super beau code promo pour vous procurer la nouvelle collection qui sort demain, mais ce n'est pas demain pour vous. Dans le fond, quand ça sort, c'est déjà sorti. Et on a le code POTIN15 pour 15% de l'argent. On porte du Girl Crush en ce moment. C'est super cute, ça tombe! Exact. Et le podcast est présenté par Eros et compagnie qui n'a pas la mission de promouvoir la santé, le bien-être et l'épanouissement sexuel sans tabou. On connaît bien Eros et compagnie, les sex shops qui proposent une large gamme de produits à des prix plus que compétitifs. En plus d'un service hors pair, en boutique et en ligne. On a l'invité en face. On a l'invité en face. On était censés vous le montrer. Solonnellement. Mais il rit dans notre tasse. Mais avant ça, avant de le montrer... Avant de le montrer. Avant de le montrer. On ne montre pas. On a un code promo pour vous, la gang de petits coquins. C'est aussi POTIN15 pour 15% de rabais, chez Eros et compagnie. Et on tenait finalement à remercier Rose-Mégane Tessier, qui est la photographe qui a fait nos photos de branding pour la saison 3 de notre podcast. Elle est excellente. Je ne sais pas si vous avez vu nos photos. On est flawless. Et on met le lien vers son Instagram dans notre bio. Il était écrit pour qu'on est... Alors, on t'avait écrit une petite description, ça fait que je vais quand même la dire. Aujourd'hui, on a un invité spécial avec nous. C'est l'invité que vous avez tant réclamé. Il fait de l'humour à travers ses 1001 projets. Il a rempli le Centre Bell récemment. Et j'ai nommé Matt Dove. Bonsoir! Bonsoir! Tu peux sortir? Non, mais c'était tellement souffrant de ne pas pouvoir jaser avec vous puis rire au début. Il était de même. Non, mais moi, la grande description des rosses de 45 pieds de long, là. Ben, écoute, il faut bien leur faire mon séloge. Ben oui, ben oui. J'ai oublié mon verre d'eau puis j'étais comme, non, non, je vais tout cracher. Je me voyais rouge, je n'ai plus capable de respirer pour ne pas cracher dans le micro. Mais vous m'aviez briefé au début, vous m'aviez dit, tant qu'on ne parle pas, on ne te voit pas. C'est ça qui était difficile. Ça m'est arrivé des fois de faire des podcasts puis de ne pas savoir cette consigne-là. Puis là, les animateurs, ils parlent au début puis je me suis même... Mais tout le monde est comme, c'est quoi les petites vieux corbeaux dans le background, les petits femmes de sa gueule? Alors... J'ai bien fait ça. Je me suis étouffée en silence en vous regardant. La prochaine fois, je vais mettre un drap sur la tête ou je vais sortir. Côlisse, un peu comme vous. Un sac sur la tête. Aujourd'hui, on t'a gardé un concept assez crunchy. Oui. Alors aujourd'hui, on va être des doctor love. Alors on va régler les problèmes de couple de tout le monde. OK. Et nos abonnés sont vraiment wild. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième fois qu'on fait ce concept-là. Et les gens... Il y a de la matière, là. Il y a de la matière. Il y a des gros problèmes à régler. Et là, on compte sur toi pour leur régler ça. On sait que toi, t'es un bon thérapeute quand même de couple. Bien, en fait, j'avais ma compagnie au privé depuis... Comme j'ai arrêté depuis une couple d'années parce que j'avais mal le temps. C'est pas vrai. J'ai jamais fait ça. Mais honnêtement, les gens vont soit vraiment être tristement déçus de mes conseils parce que je n'ai pas la langue dans ma poche. C'est parfait. C'est ça qu'on veut. Imagine t'envoyer ça, vraiment. C'est un cri en l'aide pis t'as ma d'offre qui est comme... Mon mien! Mon mien! C'est désastreux! La personne attend des conseils sérieux pis je suis convaincue de crise de tarte. Tu miennes-tu? Non, mais honnêtement, t'sais, moi, quand mes amis me posent des questions, t'sais, je veux dire, il faut pas que les gens qui viennent me voir s'attendent à se faire comme flatter dans le dos. Moi, je suis plus genre... Je suis décollé sur un coup de poing pis après ça, on... peut-être accreuse, accreuse. Non, personnellement, non. J'aimerais ça que l'artiste fasse un article là-dessus. Même pas un grand... Madoff se reveal! Ouais, non, même pas. Si, j'ai pas... C'est plate. Mais peut-être qu'en lisant des histoires, il va me revenir des histoires de comme, ah oui, ça m'est déjà arrivé ou, t'sais. C'est bon, ça. OK, mais tu veux-tu commencer de bord? Oui, fait que là, vous, je lise. Tu peux lire le titre et ensuite l'histoire. On a mis des titres. J'en avais tellement de fun aujourd'hui, c'est nouveau. On a mis des titres à chaque histoire et c'est débuitieux. Parfait. Alors, le premier que je vais lire, c'est R.C. et compagnie est une couple... Non, c'est pas... J'en parle le texte. OK, parfait. Alors, le titre, c'est J'ai un chum horrible. OK. Et là, je le découvre en même temps que tout le monde. Oui. OK. Je suis un homme gay et je suis en couple avec un gars plus vieux que moi, mais genre pas mal plus vieux. J'ai 22 ans et il en a 42. On parle ici d'une différence d'âge de 20 ans. Qui pourrait être son père, dans le fond. Ça pourrait être son père. Ça pourrait être son père. On a tous passé par là. Pas encore. OK. J'ai honte de le présenter à mon entourage à cause de ça. Ça fait bientôt 5 mois qu'on est ensemble et il n'a toujours pas rencontré ma famille ni mes amis. Il m'a aussi trompé une fois. J'ai décidé de le pardonner. Il est plein de red flags. Genre, il texte plein de gars dans ma face et il les complimente de manière très sexuelle, disons. Je comprends. On n'appelle pas ça des red flags mais on appelle ça des pourquoi t'es en couple avec. Quand je dis quelque chose, je me fais gaslight du genre c'est pas correct mais seulement selon toi et la plupart des gens ne seraient pas d'accord avec toi. Je vois aucun problème avec ça. On a juste des différentes opinions. Ça faisait peut-être 2-3 mois qu'on était ensemble et il a décidé de télécharger Grindr pour soi-disant parler à des amis qu'il n'avait aucun autre moyen de rejoindre à part via cette application. C'était pas vrai. Il envoyait des nudes de lui et son adresse à plein de gars. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il me trompait. À date, ça va super bien. À date, 100 millions. Ben oui, honnêtement, c'est un compte de filles. Et comme j'ai un peu honte à cause de son âge, à cause de son comportement de gros de cul. Le problème n'est pas dans la différence d'âge pour l'instant. Si j'avais à pointer quelque chose, on en reparle après la lecture de la situation. Il ne s'est jamais caché d'avoir un profil Grindr. Il m'en parlait comme si c'était très normal. Il est narcissique. Il parle constamment de lui. Il fait aussi des stéroïdes. On habite à Gatineau et je déménage à Montréal bientôt pour mes études qui débutent en septembre. Et je sais que je ne serais pas capable de lui faire confiance pour des raisons évidentes. Je l'ai aussi trompé en retour. Oui, on t'en parlait avec le saut américain. Les feux de l'amour. Je l'ai aussi trompé en retour pour me venger, mais je me sens mal. Bref, qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne suis pas capable de le laisser. Girl, what the fuck? Honnêtement, ça a l'air un petit peu toxique. J'ai juste lu le titre de l'autre histoire par après. J'ai déjà le goût qu'on passe à l'autre. Juste pour taiser les gens, le titre de la prochaine histoire, c'est mon chum prend mon clip pour une cloche à sonnerie. Ça, c'est du hard. Honnêtement. Mais là, il faut qu'on clenche le chum en rire. On se concentre sur la première fois. Des fois, je rire trop et je n'ai plus d'air. Je fais un rire cochon et tout le monde pense que je fasse exprès. Juste à préciser, ce n'est pas un rire cochon, c'est un rire en cochon. Un rire en cochon. Un rire de cochon, c'est genre... Un rire cochon, ça serait genre... OK. Oui. Laisse-le. En gros... Je pense que c'est une année. Oui. Je pense qu'on n'a pas besoin de passer au vote. Non. Mais c'est une bonne vengeance que tu as eue, mais avant ça, je te dirais donc, moi, ça. Il est comme... Je ne suis pas présentée à ma famille. Mais calice. Je te comprends. Tu ne peux même pas le présenter à ton voisin pour aller le fourrer. Puis après ça... Après ça, il faut faire attention aussi. Moi, j'ai tendance à me prendre des situations comme ça puis à parler vraiment comme une trache puis à oublier que ce n'est pas genre des problèmes mathématiques de secondaire. Tu comprends? Ce n'est pas comme un professeur qui a écrit ça. Ça existe pour vrai. C'est des personnes qui existent qui ont des sentiments. Premièrement, je suis désolé. Là, deuxièmement, ça n'a pas de calice de bon sens. On dirait qu'il y a du monde qui se met dans la marde volontairement. Là, rien que les problèmes. Le sabotage. C'est du sabotage. Calice-le-là en tant qu'un travail personnel. Ben oui. Il faut pourrer ses amis. Oui. Oui. Mais non, mais là, ça n'a pas d'allure. Puis en plus de dire « Oh my God, il faut que je me fasse un compte grinder parce que j'ai des amis qui n'ont aucun autre façon de les contacts fait. » Ce n'est pas WhatsApp, tabarnak. Ce n'est pas... Tu ne leur envoies pas des... C'est quoi que tu appelles ça? Oui, c'est ça. Des lettres, des correspondants. C'est ça. C'est qui? Des amis. Un voisin pigeon, Calice? Ben oui. Elle a la photo qui est swipe. Puis là, il trouve ses amis et il est comme « J'ai envoyé une photo de mon pénis avec mon adresse. » Oh my God, j'ai fucking pas fait exprès. Il faut absolument que j'aille au sauna une fois par semaine. C'est la seule endroit où je peux voir mes amis. Ben, ils ont fait des soupers là-bas. Il y a de lait fondu. Ben oui. Il y a un spot qui est du bouillon donc on se baigne dans... C'est une grosse fondue chinoise. Oui, c'est vraiment le fun. Mais là, il ne chante pas pas en tout après. Bye! Non, pour vrai, c'est bye. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui font exprès. Puis on dirait que dans toutes les descriptions, je pense que cette personne-là, c'est anonyme, cette personne-là veut s'en sortir clairement. Mais on dirait que ça lui procure un peu de satisfaction d'avoir de l'attention en ayant des problèmes pour qu'elle prenne la peine d'écrire à votre podcast. Je comprends. Mais en même temps, c'est parce que quand tu n'es pas dans une relation, des fois, tu ne remarques pas les gros problèmes. Genre, tu le vois, tu es comme, OK, oui, mais non. Mais moi, j'ai l'impression qu'elle peut très bien le remarquer. Elle nous a mis en lumière toutes les pires de l'histoire. Mais le fait aussi que c'est un gros ma semaine de 42 ans puis il est comme, guys, je suis obligée d'aller pour une autre chose. C'est ça. Je ne pense pas qu'il y a 16 ans qu'il y a un dating game. Il a passé la date de péremption. Les gens plus sous garantie. qu'il a 42 ans, s'il est même, d'après moi, il ne va pas changer à 50. Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est... Moi, je dirais, profite de ton déménagement Gatineau-Montréal pour te libérer de cette relation. Ghost-le, bloc-le. Ghost-le, bloc-le puis réécris-lui sur Grindr une fois de temps en temps en tant que bon ami. Ça, c'est le point. J'aime ça. On a trouvé la solution, Pauliste? Bon, un problème de régler, calé. Je vais y aller pour la prochaine histoire, les amis. Le clé de sonnerie. Mon chum prend mon clé pour une cloche de sonnerie. Et ça, j'ai beaucoup de questions. Mais là, une cloche de sonnerie, on veut dire... Ding, 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 ding! C'est le comptoir-là. D'après moi, ça ressemble à ça. Des fois, il y en a que c'est vraiment la sonnette. Des fois, il y en a que c'est la manette de PS4. Oui, oui, oui. Dans une grosse game de Call of Duty. Oui, oui, oui. Des fois, on a aussi l'entrejambe entre la cuisse et le vagin. Ça, ça t'est arrivé, quelqu'un qui avait... Il vient te stimuler qui était si près du but. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, c'est pas pour être comme... Hum, c'est tellement bon, mais t'es pas pour être genre... T'es pas pour dormir non plus. Non, mais t'es pas pour lui dire « Hey, excuse-moi, ça fait cinq minutes que tu me frottes la jambe. » Qu'est-ce que tu te dis? Je me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que... Mais tu sais, ça arrive vite dans le moment. Je finis par se tasser. OK, il s'est pas acharné. Tu peux tousser. Tu peux comme faire tasser la main. C'est ça. Oups! Aïe, aïe, aïe. OK, bien là, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de cette jeune femme. J'ai connu mon chum deux semaines avant que j'emménage chez lui. Il est parfait, mais le problème, c'est qu'il a 18 ans mais j'ai un enfant de 12 ans. Exemple, pendant le sexe, il prend mon clit comme une sonnerie. OK, je comprends. Aussi, il prend le contrôle de mes dépenses. Genre, il ne veut pas que je m'achète quelque chose quand lui, il ne travaille pas et ne fait pas d'argent. Et troisièmement, il ne veut pas me présenter à ses amis. Genre, chaque fois que je... Voyons, chaque fois que ses amis envoient un texto ou appel, il prend vite son sel pour pas que je voie. Je lui en ai déjà parlé et il m'a répondu, bien, c'est privé, ça me regarde juste moi. Bon, vous allez me dire, c'est beaucoup de red flag mais d'un autre côté, il est le premier chum qui est gentil avec moi. J'adore sa famille et lui aussi, donc je ne sais pas quoi faire. Il sait que ça me gosse ce qu'il fait mais il ne change pas. Je ne sais pas si c'est moi le problème. Mais comme, il est fucking parfait mais il est nul à chier au lit. Il est méchant. Pauvre. Il a 12 ans. Il m'empêche de m'acheter... Il me contrôle et j'agis comme sa mère. Quoi faire? Il est parfait. Girl, boy, bye. Oui. Le clé de sonnerie, premièrement. Juste le clé, ça devrait être assez. Faut dire, Marie-Chantal, je retourne dans la maison. Juste le clé de sonnerie, ça devrait être le bruit de cloche qui te fait sortir de cette relation-là. C'est vrai. Pour ne pas faire de mauvaises... Exactement. Ding dong. Bye bye. Aïe, 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 la pauvre. Quand d'autres bruits, les gens sont comme... Il est littéralement parfait. Mais... Surtout quand il ne veut pas te présenter à ses amis. Ça, là, c'est jamais bon. Mais en plus, si elle dit qu'il y a 18 ans et qu'il agit comme un enfant de 12 ans, ses textos avec ses amis, ça doit être genre « Hey, on va tuer au fort, mate! » Oui. Ça ne doit pas être des discussions philosophiques qu'il y a avec sa gang de boys. Non, non, non. Il ne doit pas être en train de parler d'un travail de philo qu'il va en remettre. Non, non, non. Je m'en fiche. Surtout qu'il n'a pas de job, pas d'argent et qu'il fait rien de sa vie. So, yeah? Girl, what the fuck? Non, non, mais tu sais, c'est difficile et on ne veut pas non plus que tous nos conseils ça se rend « Sauvez-vous, tabarnak! » Non, non, mais là, c'est un deux en deux. C'est ça. Sauve-toi, tabarnak. À la date, on t'en mode. Tu sais, on déménage à Gatineau. Déménage à Gatineau. Ben oui, t'as un nouveau co-look, juste l'histoire d'avant. Vous voyez, déménage ensemble. On devrait les mettre en contact. Ben, c'est juste qu'il y en a un qui est gay et l'autre qui est héros. Ben non, mais... Ça fait un couple de co-look parfait comme vous de vous. Ah, de co-look. Ah ben oui, ben ça, c'est une bonne idée. Genre, date limite pour déménager avec ton chum. Genre, combien de temps? Au moins deux ans. Au moins deux ans. Deux ans? Au moins... À vrai... Non, ça peut être un an. Ça peut être un an. Moi, mon psy m'a dit après deux ans, c'est là que tu connais la personne complètement. Je pense que tu l'as vu sur tous ses aspects. Oui. Fait que là, tu peux déménager avec. Tu sais, maintenant, tu vas dire coucou après un an. Non, non. Non, c'est ça. Mais après ça, ça dépend. Ça dépend si t'es allé en voyage avec ton partenaire ou ta partenaire. Ça, c'est un gros indicatif. Tu comprends? Fait que ça, mettons, après un an, t'es allé en voyage, là, tu peux déménager. OK. Mais genre, pas de voyage après un an, t'attends un petit peu. Un an et demi, deux ans. Faut que t'observes dans tous les environnements. Tu sais, il y a comment avec la serveuse au resto? Oui. Il y a comment qu'on va au Costco ensemble? Il y a comment on travaille sur la clientèle? C'est la pire Karen du Québec. C'est vrai? C'était ça le point de... Ben, moi aussi. Moi aussi. Moi, dans le sens que je me considère pas comme un Karen, mais... Moi non plus, mais on me traite de Karen. A girl. En fait, je vais pas me gêner dans des endroits publics de dire des affaires. Exactement. Je vais pas me gêner, mais il y a une bonne manière de le dire. Moi, j'en take one for the team. Oui, oui, oui. Quand, mettons, on n'a pas nos assiettes, ça fait 20 minutes que... Genre, l'autre fois... OK, hier, on est allé bruncher. Oui. La moitié de la table a reçu leur plat, puis 20 minutes plus tard, l'autre moitié ne l'avait pas reçu. À un moment donné, je le dis, calliste. Non, non, je suis d'accord. Le nombre de fois qu'on a eu des rabais grâce à moi. Non, non, mais moi, ça m'est déjà arrivé que mon ami ne voulait pas ce pick-up, parce qu'il avait genre un grand calliste de poil de cul dans son assiette. Mais genre, une poil de cul, là, genre, en plein milieu de sa grande bavette, là, puis j'étais le même. Non, 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 non. Mais non, mais tu vas le dire. Elle dit, ben non, là, tu sais, je vais... Je suis comme, ben non, quoi? De quoi? Je vais le manger, là. Tu vas te taire au silence, « Flavors are melting on my tongue. » C'est moi. Ben non, mais c'est... Non, non, c'est à base. Moi, j'ai pas peur de le dire. J'ai pas peur de le dire. J'ai déjà une amie qui a trouvé un faux ongle dans sa soupe. Et ça, ça m'a marquée à vie. Genre, quand j'ai de la bouffe, je regarde, c'est un faux ongle. Un faux ongle. Je connais un autre. La mère, mon amie, elle a trouvé dans sa boulette de burger un plaster man. Ah! Ah non, non, mais ça, c'est le pire. Non, non, ça, c'est le pire. Le mien, c'était coupé. Non. Il y a juste... Non, non, non. Dans le burger. Mais tu sais, c'est qu'il y a cuit dedans. Tu manges la boulette. Mon amie était au resto et dans sa boulette, il y avait une béquille. Non, c'est pas vrai. Imagine! J'étais là, je crois. Le cuisinier était blessé. Il avait échappé la grosse béquille. Imagine, l'assiette arrive avec grosse de même et la béquille dépasse entre les deux. Tu m'as pas vu. Qu'est-ce à chercher? Je l'avais pas vu. Non. Qu'est-ce qui est pire? Il a trouvé un faux ongle dans ton assiette ou trouvé un vrai ongle coupé? Oh! Un résidu d'ongles. Moi, je pense que c'est... Le faux ongle, c'est moins pire. C'est trop gros, là. Tu le dis, ma gorge, c'est serré. J'arrivais plus à avaler ma barbe. Non. Tu sais, les faux ongles avec toute la poussière à la colline en dessous. Mais le faux ongle ou le plaster? Le faux ongle. Faux ongle. Plaster. Le plaster, c'est épouvantable. En plus, la madame, ma mère, mon amie, était genre vraiment une cliente régulière. Fait qu'ils ont dit, on paye le lunch pendant un an pis tu le dis pas à ma paque? Un an? C'est vrai. Moi, j'aurais fait genre 10 ans. Ben oui, c'est ça. C'est 10 ans parce que sinon, j'avais ma paque comme un speed dial dans mon temps. Ben, tu deals ça. À chaque fois que j'arrive pis je te vois arriver avec une facture, je suis de même... Ma paque. Oh! Oh! Non, mais c'est comme la fois à un moment donné... Moi, des fois, je suis le genre de personne qui entend des fake news ou des grosses histoires sur Internet qui sont pas tant vrais. Mettons, la source, c'est genre PewBilly, tu comprends? C'est genre, c'est pas Radio-Canada. Pis moi, je prends ça pour du cash et je bloque ça dans les conversations pis je fais partir les grosses rumeurs, tu comprends? Des fois, je dis genre oui, j'ai lu un article mais c'est un TikTok que j'ai vu. Ça, c'est vraiment mon temps de faire ça. J'ai lu une étude. J'ai fait une étude quand j'étais à l'université. Je suis jamais à l'université de ma vie sauf que j'en pissais à l'UQAM pendant le festival de jazz en 2008. Je comprends, ça compte. Mais j'ai vu une affaire manée qu'il y avait déjà retrouvée dans du ballonnet. Tu sais, du ballonnet, c'est genre vraiment de la viande mélangée, hachée, dégueulasse. Il y avait déjà retrouvé genre des bouts de plastique, des bouts de condom pis des bouts de seringue dans du ballonnet. Mais je sais même pas si c'est vrai. Même quand j'ai fait mon doctorat sur le ballonnet, j'ai fait ma thèse sur la ballonnet et on a mené une étude. Mais je sais pas si c'est vrai, mais j'ai goûté chaque seringue. Dès qu'on parle de ballonnet, j'ai dit, savez-vous qu'il y avait des condoms dans le ballonnet, le monde est comme ça vient de où? Je dis, on a pas le temps. Ben moi, je te crois. S'il y en a qui savent si c'est vrai ou non, écrivez-le en commentaire, mais je te crois. Puis là, si vous allez sur Google, vous écrivez genre ballonnet, condom, on n'est pas responsable de ce que vous trouvez. Non. Mais c'est sûr que de quoi le sort? C'est sûr, il y a genre de madame à sein-là qui est comme vrai. Aïe, aïe, aïe. OK, pour la prochaine histoire, moi, j'ai un sugar daddy qui a un gros problème. OK. Oh. Ça m'intéresse. C'est-tu grave s'il y a un problème? Il est pas fait. Il est pas fait, mais... OK, guys. Ça fait maintenant quelques mois que j'ai rencontré un sugar daddy dans un club privé à Montréal. OK. On est bon à Montréal pour ça quand même. Ben oui. Il a 46 ans. Ça, il n'est vraiment pas si pire. OK. Ben là, pour un sugar daddy, là. Non, c'est vrai, dans Fleur de l'âge. C'est ça. Au début, j'ai joué le jeu de façon un peu humoristique parce que mes amis riaient au bord et je me disais pourquoi pas avoir un sugar daddy. Par contre, plus le temps avance, plus je me rends compte que ma vie avec lui est tellement mieux. Genre, on dirait que l'argent... Genre, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais dans mon cas, je crois que oui. Avant, j'étais toujours malheureuse et je travaillais non-stop. Maintenant, je peux passer mes journées à chiner et magasiner avec sa carte. J'ai lu une phrase d'après. Pour tout ça, ça s'en est. Il me donne un très bon montant chaque semaine pour mes dépenses et en retour, je suis comme sa blonde. On a eu du sexe, on va au restaurant, en voyage, etc. Le problème... Ça s'en vient. Il est parfait, mais... Le problème, c'est qu'il pue de la gueule excessivement. Genre, ça doit partir de son estomac parce qu'il a des belles dans le blanc et tout, mais je vous jure, quand je dis que ça sent un peu... Je vous jure, quand je dis que ça sent un peu la marde de chien... Oh my God! Je suis tellement mal à l'aise parce que je ne veux pas me fâcher. Je ne veux pas me fâcher en lui disant, mais en même temps, je ne peux pas rester à la ni faire et à supporter cette odeur de merdier. Que faire? OK, là, on a besoin de tes conseils. En plus âge de gueule. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, premièrement, mon père dans la vie a des expressions vraiment on pointe, OK? et il y a une expression que mon père utilise pour parler des gens qui puent de la gueule, c'est qu'ils ont la fosse qui fait jour. Avoir la fosse qui fait jour. La fosse... La fosse... Tu sais, j'ai une fosse à purin, la fosse qui fait jour, il y a le clapet qui ne ferme pas. Il se faut avoir un clapet qui ferme pour empêcher ta vieille fosse de puer au grand jour. Lui, il y a le clapet qui ne ferme pas. Le sugar daddy, il y a le clapet qui ne ferme pas. C'est la première affaire que je devrais dire. OK. Donc, il y a une... qui fait en sorte que tu sens la vieille fausse sceptique à plein jour. Le fait que ça sente la marde de chien et qu'elle nous l'ujure, je la crois et ça m'écoeure au plus grand, au moins du tabarnak. Dans ma tête, ça sent la marde de chien mais un peu camouflée, mais dans un sac de marde de chien qui sent un peu la peau de bébé. Je le sais qu'elle est là. Mais tu sais quand même qu'elle est là. Tu comprends? Elle se fait coquette, mais elle est là. Elle se fait coquette, mais elle est bien là. Au moins, il y a une dent blanche. C'est ça. Imagine, tiens, il y avait des dents de chifal en plus de ça. On serait comme... Là, il serait encore moins parfait. À l'aide. Là, il faut que... OK. Tu sais, dans la vie, quand tu te fais proposer un contrat, il y a la règle de trois. Tu comprends? Le genre que tu peux faire pour savoir si tu acceptes un contrat ou pas. C'est le contrat, il est petit payant, c'est le fun, ça t'apporte-tu de l'expérience. Il n'y a plus de la gueule. Si tu en as deux sur trois, tu le fais. Si tu n'en as pas deux sur trois, tu ne le fais pas. Alors, on va appliquer cette théorie-là dans le cas du vieux merdier aux dents blanches. OK? Il y a tout de l'argent, c'est le fun. Oui. Puis, il n'y a plus de la gueule. Fait que là... On en a deux sur trois. C'est un passé du bien. OK, mais moi, dernièrement, je suis allée en France. OK? J'étais à Nice et j'ai pris un petit autobus. Et à côté de moi, on était tous comme debout, tu sais, comme serrés. Et il y avait un vieux monsieur, mais genre... J'ai l'impression que je comprends exactement... L'odeur. Oui. Parce que lui, ça paraissait que ça venait de loin, tu sais. Parce qu'on vient de loin, lui, ça paraissait que c'était comme... Ça venait du fin fond. Parapapam. Oui, oui, ça avait fermenté. Mais là, l'affaire, c'est que la map d'où qu'il allait, le bus, elle était là. Puis, il n'arrêtait pas de se pittiner avec sa femme. Puis, il est comme... Mais non, j'ai... Non, non, non. Je me disais... J'ai... Puis, moi, j'étais juste là puis j'étais comme... Tu voyais les gens de... Mon chum, je regardais, il broyait quand l'est s'il était comme... La crotte verte, les gens... C'est le monde qui souffle des ronds de pof, là, de veille. Puis, les gens, c'est des petits ronds verts. Non. Mais lui, c'est... C'est des ronds merdés, là. Mais ça sentait... J'ai dit à mon chum, ça sent la crotte de chien. Je comprends... C'est peut-être lui... On tombe en mode solution. Moi, je pense qu'il faut aller attaquer le problème. Il faut aller dans l'intestin. Je sais pas quoi faire avec ça. Non, mais écoute-moi. Écoute-moi bien. Ce que tu vas faire, tu vas te faire des... Tu vas prendre des pastilles de polydents. Ah, oui. Tu sais, gens qui moussent dans l'eau, là. Des gens qui sont comme en basique, là. Une solution basique. Tu vas mélanger... Tu vas comme en écraser. Tu vas te faire un petit fond. Quand il dort... Quand tu vas les verser ou genre la petite vache. Je comprends. Il faut que tu réussisses à mettre genre la petite vache dans un... Puis de la vase, là. Dans le sugar daddy. Il faut que tu l'as en petite vache. OK. Je pense que c'est ça. Parce que si tu vas neutraliser le pH, l'acidité dans l'intestin... Sinon, c'est peut-être un problème de caséum. J'ai déjà lu sur Internet. C'est quoi, ça? Tu sais, les petites boules blanches que t'as au fond de la gorge. Ah, mon Dieu. Oui. Ça sent la petite fermette. Ça, c'est plus facile à atteindre. C'est plus facile à atteindre. Pendant que ton vieux monsieur dort, tu es grave dans le fond de la gorge. Oui, oui. Avec des faux ondes. Avec la petite vache, encore. Puis des faux ondes. Fait que c'est les deux solutions qu'on a à t'apporter. Honnêtement, j'espère que ça va t'aider. Tu nous diras en commentaire. Puis après ça, pète un peu, j'ai un autre élément qui me revient. C'est comme si j'en ai un film. Ben oui, vas-y. Alors, au début, j'ai joué le jeu de façon un peu humoristique parce que mes amis riaient au bar et je me disais pourquoi pas. Fait que si c'était un petit peu humoristique, tu pourrais y apporter ça en joke. Oui, oui. Tu te passes mieux les messages par la joke. Il y a même, « Hey, j'ai une blague, tu pides la gueule. » Oui, c'est ça. C'est bon. Oui. Peut-être ça, bien, traite des petites lysterines ou bien, genre, toi, mets-toi des... Coupe-toi des feuilles de bande puis genre, mets-toi-en des petites boules dans le nez. Mais sinon, on garderait ça par la bouche puis vis sur le cash. C'est ça, exactement. J'aime vraiment ça. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour moi, oui. Ben, il faut que tu assumes. Des fois, il y a un double tranchant fait qu'il n'est plus... Ben, c'est ça. Ça n'a plus le chien mort. OK, c'est à toi la prochaine soirée. Je ne suis pas sûr à lecture de ton histoire, on ne va pas être oublié. Mon copain et moi sommes en couple depuis 4 ans et l'été de nos 2 à 3 ans, nous avons décidé de prendre de la distance parce que chacun de notre côté, nous avions des apprentissages à faire. De mon côté, j'ai vécu beaucoup de peine face à cette séparation qui a duré plus de 4 mois. J'ai passé par tous les stades d'une rupture. Ah non, je suis raté. OK, donc ça a passé en air. Et finalement, j'ai guéri de cette distance. J'ai commencé à passer à autre chose, voir des garçons et j'ai eu une fréquentation plus sérieuse qui a duré un mois. Avec ce garçon-là, il n'y a rien eu d'extravagant mis à part un baiser maladroit. Un peu plus tard, mon ex m'a écrit qu'il avait parlé à d'autres filles, qu'il s'ennuyait de moi et qu'il voulait revenir vers moi. Au début, je n'étais pas sûr, mais après réflexion, je me suis rappelé que le premier objectif de notre séparation était d'apprendre et peut-être revenir ensemble après coup. Donc, j'ai accepté de revenir avec lui et j'ai maladroitement laissé le garçon que je fréquentais. Un an s'est écoulé depuis cette séparation et on reparle de ce qui s'est passé lors de cette rupture. Tout d'un coup, il m'a accusé de l'avoir trompé en embrassant quelqu'un d'autre et qu'il me trouvait répugnante. Que notre séparation n'était qu'une pause et non une rupture définie et que je l'ai trahi. Il ne me fait plus confiance et songe à me quitter. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je l'ai trompé? Non, tu ne l'as pas trompé. Laisse-le partir. Retourne avec le garçon. On avait été deux ou trois. Mon ex m'a écrit qu'il avait parlé à d'autres filles. Ben oui, en plus. C'est ça. Ça, c'est rien, ça? Non. C'est rien, ça? Dis-le qu'il est répugnant. Dis-le. Dis-le qu'il est répugnant. Ben non, c'est rien. Ben non, de toute façon, vous n'étiez pas ensemble. Vous étiez partis pour explorer. Peut-être qu'après ça, c'était une répercussion. Lui, il est parti et son rêve c'était de prendre la distance et de rencontrer d'autres filles. Il n'a pas été capable de se carrer. Il est juste shame de tout ça, tu comprends? Si l'occasion était venue d'avoir un petit baiser maladroit, il l'aurait fait aussi. C'est plus sinueux. Ben oui, 100%. C'est correct, là. Tu sais, t'as pris la trail facile, là. C'est ça. Puis là, de ce qu'il dit, il l'a pas fait, mais comme... C'est ça. Fak et non. Donne-moi ça. Ben non. Donc. You're okay, girl. Okay, prochaine histoire. Ma fréquentation est déjà en couple. Ça fait pas mal, ça. Oh, ça c'est cute. Ça fait pas mal. J'ai fait une autre page. Je comprends, je comprends. L'histoire commençait sur une deuxième page puis elle finit à l'autre. Non, je comprends ça, gosse. Tu nous as réglé ça. Bon. Tout commence par le fait que j'ai eu un chum pendant environ trois ans. On s'est laissé. Ainsi recommence l'université à l'automne. Nous avons le même horaire. On se croise tout le temps sans se parler, se regarder, nous faire le salut. Amour, le romance de collège. Exactement. Vous voyez, genre, après un mois, comme ça, je n'en pouvais plus. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains pour aller lui demander qu'on aille jaser prochainement. Heureusement, il accepte. Turns out qu'on finit dans un parking du McDo à manger des croquettes et à ketchup sur tout stabilisant quand tu pensais avoir passé à autre chose. Tout se passe bien. Même sa fréquentation a pris le bar cette soirée-là. Mon Dieu, les autres sont rapides en affaires. Les jours, semaines et mois qui suivent, on a reconstruit une belle relation, même un peu trop proche. On se liste pour aller à l'UNI, on va dîner, on s'écrit quotidiennement, même lors de voyage, etc. On se remet à faire nos travaux d'équipe ensemble, à étudier ensemble, prendre l'autobus par moment ensemble et retrouver nos mimiques. Baby talk, you know. Guys, stop this madness. Stop. Il ne faut plus parler en bébé. Ça, on va se le dire. Allô, papé. OK. Bon, je poursuis. L'affaire, c'est que sa fréquentation qui est devenue sa blonde entre-temps, OK, c'est juste qu'on est des ex et qu'on est dans le même bac. Ils sont proches dans le bac en crise, non? Bien, c'est ça. Avec le temps et avec beaucoup de réflexions, j'ai décidé de prendre un peu de recul par moment parce que je ne me sentais pas tout à fait correct dans la situation. Détrompez-vous, je suis contente, j'adore qui nous sommes et plusieurs éléments qui ne fonctionnaient pas quand on était et se sont réglés parce qu'on a réellement discuté confondablement. Tout ça, sa blonde n'en sait rien. Parfois, j'ai le goût de le confronter à ce sujet, mais je ne peux pas risquer de le perdre à nouveau. Par contre, on a beau avoir une belle relation, ça reste toxique de se garder les deux sur le side. Qu'est-ce que je fais? Dr. Love. Dr. Love. Dr. Love, help me. T'as entendu. Quand elle a dit qu'il s'est fait être une blonde entre-temps, j'étais comme, OK, ils ne sont pas revenus ensemble, genre. Comment elle parlait? Ben, c'est parce que, ouais. Elle est en chum blanche. Ben, c'est ça. Moi, je pense que c'est en bécu. Puis après ça, elle a dit qu'il mange des croquettes dans le charme, mais il se mange-tu la croquette? C'est ça qu'on veut savoir. Ça va jusqu'où votre relation? Ça va jusqu'où les croquettes? Vous faites des lifts, mais tu sais, genre... Est-ce qu'il te lift? Dans le sens, il fait juste apporter du point A au point B ou il te pungle le point G? C'est la question qu'on se pose. Non, non, non. Mais là, c'est parce qu'elle est comme... Je suis vraiment contente. Notre relation est même meilleure qu'avant. On est-tu en friendzone? Oh, wow. J'ai comme l'impression qu'elle veut tellement Paul Pell qu'elle comme reste en amie, mais qu'elle en aime. Mais lui, il a une autre blonde. Lui, il a comme the best of both worlds. Oui, c'est ça. Il faut qu'il en parle. Il faut extérioriser ça. Moi, je pense qu'un peu saoule, tu pourrais mettre une story IG. Une story IG qui apporte ça? C'est un bon conseil. Elle texte les deux. Les deux personnes en même story. Elle fait un group chat avec tout le monde. Elle fait un group chat, elle écrit un gros message pour Paul Pell et elle quitte. Ça, ça se fait. Ça, ça se fait. On est tellement bons, guys. Je trouve que c'est responsable. On aurait tellement de bons thérapeutes sur notre garâchie. Pour vrai, si le monde avait accès à plus de nos conseils, on dirait que le monde se porterait mieux. C'est trop mousquetaire. On a étudié à l'école de la vie et je pense que c'est là qu'on a les meilleurs conseils. Moi, j'ai fait un doctorat en Bologne, on se rappelle. J'ai étudié la viande froide. On me ferait plaisir de faire ça, 100%. Parce qu'il y a une affaire que je trouve le fun, c'est qu'on a quand même une distance. Même si on sait que c'est des histoires véridiques, qu'il y a des humains qui sont en jeu là-dedans. On dirait que de ne pas avoir de mots, de ne pas avoir de noms, de ne pas avoir de faces, moi, ça me permet d'être vraiment plus sec de dire, genre, oui, on tabarnak, t'es-tu conne, arrête de niaiser. C'est plus simple que si c'était un ami ou si c'était... Tu comprends? Des fois, je suis trop rough et je suis comme, c'était moi l'invité, par contre, peut-être qu'il n'aurait pas fait de peser sur une teule. Écoute, la vidéo, ils braillent son con. C'est à toi, ma belle. Avant de passer à la prochaine histoire, je me dois de vous annoncer... Là, tu peux rire. La merveilleuse nouvelle que grâce à Eros et compagnie, vous pouvez gagner la chance de gagner une carte cadeau de 50 euros. Ce n'est pas une blague. Impossible. Utilisez sur le site ou en magasin. Ce que vous devez faire pour participer, c'est aimer et commenter cette vidéo. Vous abonnez au compte Instagram d'Eros et compagnie et on va faire gagner le tout cette semaine. Impossible. Je te le dis. Oui. Tu pourrais même gagner toi aussi si tu commences. Je m'empresse de commenter quand ça sort. Coliste. Tu vas être le rendez-vous. OK. En plus, on a un jouet à vous présenter pour vous inspirer un peu, ma gang d'un coquin. Qui veut déballer le jouet? Je pense que Matt, il veut déballer le jouet pendant que je le présente. C'est la même belle petite boîte à lunch. Il s'appelle Le Tout Puissant. Et il est énorme. Il y a un sac de transport. Oui, oui, oui. Salut les potineux. Eros et compagnie vous offrent aujourd'hui le Tout Puissant. Il s'agit d'un jouet puissant comme dit son nom pour le clit. Et là, on ne parle pas du clit à sonnerie. Un grand micro karaoké. Non, c'est ça. Oh my God. Avec son long manche, il est idéal pour avoir une vibration pendant la pénétration. Je peux l'ouvrir, là? Oui, vas-y, regarde-toi. Et quand la visite vient, vous n'avez qu'à dire que vous êtes des adeptes de karaoké. J'adore. Hé, on amène ça au date. Ben, mets-en. Ah. Oh, c'est puissant, là. Oh. C'est une drill, genre. One chill, là. Oh, si tu te colles sur tes lèvres pendant que tu chantes, ça fait un vibrato. Ou tu peux le coller dans ta gauche. Ça fait de l'auto-tune. Non, vas-y. Hé. Quel toon? Il y a vraiment beaucoup d'auto-tunes. C'est l'Indian, là. J'ai compris tous les mois. All by myself anymore. Mais c'est bon. On veut toucher, on veut toucher. Ouh. Hé, colline, hein? Non, mais c'est vraiment le fun. Puis tu sais, genre, c'est un beau cornet. On dirait un cornet aussi. On dirait un petit micro. Tu peux vraiment laisser ça sur ta table de chevet. Vraiment, pour vrai. Tu n'es vu ni connu. Pour vrai. C'est merveilleux. J'ai pogné un TikTok cette semaine de quelqu'un qui expliquait qu'elle avait acheté un pommeau de douche jouet sexuel. Oui. Fait que c'était comme... Oui. Genre, womanizer, là, de la compagnie, tu sais. Puis les commentaires, là, les commentaires. Puis moi, c'est... J'ai pensé à ça aussi. J'étais comme... Imagine, genre, tu viens juste d'aller prendre ta douche. Puis, genre, tu t'es gaulé. Puis là, genre, tu raccroches puis tu es un d'autre qui va prendre la douche après. Puis il voit qu'il est, genre, en jet. C'est ça. Puis là, on était comme, mais voyons-donc, c'est pas grave. Mais moi, j'étais comme... On dirait qu'il y a quand même un peu de résidu du jus de noun qui va partir dans le premier jet de la première douche. Faut laisser couler, genre. C'est vrai. Girl! Fortune make me feel. C'est puissant, quand même. Oui. OK. Il y a différents... Ben, c'est ça. Il y a différents puissants, mais l'affaire, c'est que je comprends pas, c'est est-ce qu'il rentre en quelque part? Non, il rentre plus le port! Il rentre nulle part. Dans l'île? Non, on dirait genre un poisson. On a une poisson, ça! Excusez-moi, c'est tellement de bébé, je vous fais ça. Non, 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 j'adore. Mais, tu sais, ça, ça va, ça touche. Il rentre pas, là. Il y a une main, tu te rends tout ça, con l'île. En fait, c'est que c'est un jouet qui est parfait... C'est gros comme une tête de bébé, genre. C'est un jouet qui est parfait pour insérer et partir faire ta journée. Donc, tu le mets le matin pis tu le fais ta journée c'est pas encore grand du tout. À la fin de la journée, il va peut-être rentrer. Tu sortes au carré hockey pis tu l'as déjà sur toi, là, littéralement. On dirait un grand micro de vox pop. Oui! C'est genre qui l'en perd. Faudrait aller faire un vox pop avec ça pis voir si les gens s'en rendent compte qu'ils parlent pas dans un micro. Mais c'est sûr qu'on s'en rendait pas compte. Il y a tellement des micros de toutes sortes c'est en site. Tu sais, moi, qui tienne des petits micros carré noir. Exactement. Après, beach day. OK. Sur ce, je vais lire la prochaine histoire. Ben non. C'est à moi. Ben non. Laisse pas ce qu'elle lire. C'est toi. Laisse pas. Ah oui. T'as raison. Putain. C'est parce que je voulais plus d'attention, guys. Guys, pick me, choose me, love me. Guys. Mon copain a demandé des nudes adrotrophiques. Laisse l'encre. Bon, ça part bien mal. Je suis en couple depuis plus de deux ans avec un gars que je qualifierais comme l'homme de ma vie. Encore un autre homme parfait. Pourquoi, genre, les standards sont hauts en bas? Ils sont comme... Ils sont vraiment parfaits jusqu'à ce que je t'ai une charade. C'est parce que le monde veut l'être en couple à tout prix, tu sais. Des fois, gala doua, je suis gala doua. Je suis rendu là. L'autre fois, on est au réseau pis il est comme... Là, je pense que je suis au stade où je vais laisser des chances à tout le monde. Je n'ai plus de critères. Je prends n'importe qui genre. Alors, on prend les candidatures et ça prend un second à cinq. C'est tout. C'est tout ce que ça prend ou l'équivalent. C'est ça. Honnêtement... De l'expérience. T'as étudié en ballonné, là, tu peux... Ça fait la job. Mais je vais poster dans ma co-op. On a un gros Facebook les étudiants ballonné. Je comprends. Parfait. On prend vraiment n'importe qui. C'était mon rêve en plus. Même le cochon pris dans le ballonné. Non, je ne suis pas désespérée à ce point-là. C'est juste que comme... Il veut un chum pour l'été. Non, pas juste... Non, juste que comme... Je suis comme... C'est long. C'est long. Pis là, les gens sont pas... Ça marche pas. People are crazy. Je suis pas juste des mauvaises personnes. Mais je pense que je vais vers les mauvaises personnes. Ben, c'est ça. I love it so much. Ça rajoute du piquant, tu sais. Oui. En plus, c'est pas que le hic sont les enfants les plus niaiseuses au monde. Je suis comme... Fuck, il est tellement gentil. Il va en date. Pis là, il m'appelle. Pis il est comme... OK, mais là, c'est parce qu'il avait un poil de nez qui dépassait. Je pense que je vais dire que ça marche pas. Je suis comme... Girl! Il est comme... Il était vraiment gentil. Il m'a amené un cadeau à la fin de la date. Il m'a conduit. Il est vraiment beau. Pis il est comme... Non, ça le fera pas. J'y ai dit tantôt. Ah, OK. Pis comme... Oh my God, le gars... Il retourne en France. Il est en couple ouvert avec trois autres personnes. Ça pourrait être lui. Je pense que je vais déménager pour lui. Je suis comme... C'est l'homme de ma vie. Girl! Votre froid! Non, c'est sûr que c'est ça. Faut s'aider, là. Ouais. Bon, je recommence. Je suis en couple depuis plus de deux ans avec un gars que je caliperais comme l'homme de ma vie. Depuis que nous sommes ensemble, nous avons tous les deux tellement grandi et chaque moment est formidable. OK. On ne ferait pas chaque avec le titre. Je sens que je peux être 100% moi-même avec lui et c'est la même chose de son côté. Mais bon, si j'écris un message ici, c'est qu'il y a un petit « et ». Bien dit. J'ai appris qu'il y a environ trois mois... Il y a environ trois mois qu'au début de notre relation, ça lui arrivait à deux reprises de demander des nudes à des filles sur Internet. Quand il me l'a annoncé, il était en larmes. Il m'expliquait que ça fait quelques semaines qu'il repense à ses actes et que ça l'empêche de dormir. Ça fait que pour sa propre culpabilité, c'est dit trois ans plus tard, je déballe le casot. Il dit qu'à ce moment-là, il ne réalisait pas à quel point j'étais importante pour lui et que des nudes servaient absolument à rien, que c'était cave de sa part et qu'il ne comprenait pas comment il a pu faire ça. Il m'a fait énormément de peine. Ça m'a fait énormément de peine de savoir ça parce que j'ai souvent l'impression que je ne suis pas assez pour personne et qu'il y a toujours mieux que moi. Qu'il m'apprenne que cela m'a encore... Qu'il m'apprenne cela m'a encore fait sentir comme ça. Mais je voyais à quel point ça le détruisait de m'annoncer ça et j'ai décidé de le pardonner. J'ai toujours cette arrière-pensée qui se demande s'il n'agit pas comme ça parce... Parce qu'il l'a refait. OK, parce qu'il l'a refait. C'est genre... C'est autant que coupable. Genre, il a-tu récidivé? Je fais la bonne chose de lui pardonner. Moi, je pense que souvent, c'est des récidivistes ces gens-là. Mais en même temps, s'ils se sentaient vraiment mal... Mais c'est ça. Moi, j'ai fait un accident de parcours. Non, moi, là, j'ai vraiment... Genre, je sais que ça va être controversé, mais j'ai vraiment un problème avec les gens qui avouent des trucs qu'ils ont fait, qui savent que ça va détruire l'autre personne juste parce qu'eux, ils ne se sentent pas bien. Comme là, ça fait trois ans que c'est arrivé, pour rien que je te le dis que je n'arrive pas à dormir, mais fuck you, guys. Tu ne préférais pas le savoir? Non! Pourquoi ça viendrait genre détruire ma vie? Juste parce que lui, il se sent trop mal. Non, moi, je préférais le savoir. C'est toi qui doit vivre avec tes remords, là. Bien, moi, en même temps, je le vois. Tu sais, il y a deux affaires. C'est soit comme... Soit, genre, petite coupable, genre, il a récidivé, puis là, il s'en mâle, là, non, non, puis il veut comme l'avouer. Ou soit, il veut vraiment le bien de la relation, il s'en mâle pour vrai, il veut, genre, mettre les affaires claires. Ça va être bon à la relation qu'il vit. Une transparence, genre, mettons, si jamais ça se sait ou whatever, je ne sais pas trop, il s'en mâle, il voulait comme le dire. Tu sais, moi, ça, je peux comprendre. Que ça sorte de lui à la place qu'elle l'apprenne, mettons, un moment donné. C'est ça. Mais ça fait aussi, oui. Pourquoi ça arriverait, genre, qu'une fille est comme, « Ton chum m'a demandé des mieux que j'ai trop. » Non, mais on sait-on jamais, là. Les choses se font... Moi, je trouve que c'est vraiment égoïste de la part des gens de juste dire une information qui va détruire tout juste parce qu'ils se sentent mal. J'en viens avec tes remords puis refais le pu. Oh, non, moi, je préfère le savoir. Je ne suis pas d'accord. Non. Mais regarde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'aimes-tu mieux savoir? Moi, j'ai l'impression que j'aimerais mieux savoir. Ben oui. J'ai l'impression que j'aimerais mieux savoir. Après ça, t'as le contrôle. Après ça, t'as le contrôle, tu peux prendre une décision de comme, si c'était le début de la relation, on sait, mettons, c'était comme pas... Moi, mais là, elle reste avec puis elle fait juste penser qu'elle est l'âge, hein? Hein? Elle n'arrête pas de dire je me sens pas assez. Je sens que... Ça se sent comme ça. Mais là, elle pense que c'est l'homme de sa vie. En tout cas, ça fait juste en sorte que lui, il ne se sent plus coupable parce qu'il l'a dit puis là, c'est elle qui se sent comme dans l'âge. Tu comprends? En même temps, si elle ne l'avait pas su. Ben, elle aurait bien vécu sa vie. Non. Moi, je suis plus utile à tout dire, à tout savoir. Oui, moi aussi. Transparence. Oui. Fait que tant que c'est pas l'homme de sa vie dans le fond, tu sais. Ben, c'est ça. C'est juste nul à chier à savoir. En tout cas, vous direz en commentaire, vous êtes quel team. Moi, je trouve ça égouille de la part du chum. Je trouve pas que c'est genre... Parce qu'elle est très tranchante. Elle ne compte pas changer d'équipe. Non. Elle est de son côté et elle va tenir le fort. Non, mais là, je sais qu'il y a plein de gens qui seraient comme « Ah, t'es courageux, t'as dit la vérité. » C'est pas du courage, là. Non, non, non. Il aurait dû le dire à la base. On s'entend. Il aurait dû le dire quand c'est arrivé. J'avoue qu'il y a la notion de trois ans. Oh, c'est genre pourquoi tu sors ça, là, tu sais? Ça fait chier, parce que si tu m'as caché ça pendant trois ans, quoi d'autre tu m'as caché pendant trois ans? Qu'est-ce que tu vas me dire dans six ans? Tu comprends? Il est comme « J'ai couché avec ta mère. » Si ça me sentait comme... B! Bon, mais en tout cas, au moins, là, c'est tout. C'est ça, l'affaire, c'est le trois ans qui me fait chier. Pourquoi tu ressors ça des vieilles archers? Il aurait dû le dire à base. En tout cas... C'est à toi, mon chère. OK, parfait. J'ai incité ma blonde à tromper son ex. OK. Pardon, à tromper. J'ai rencontré ma blonde pendant qu'elle était en couple avec un autre gars. En gros, on s'est vus dans un bar où je travaille comme barman. Je la trouvais cute, mais elle m'a dit qu'elle était en couple. On s'est quand même cruisé toute la soirée et ça m'a challengé encore plus. Et on a fini legit dans les toilettes à faire, vous savez quoi? J'ose crumble! Elle a laissé son chum la semaine après et on s'est revus puis mis en couple quelques semaines plus tard. Je l'aime, mon dire, que j'arrête pas de penser au fait qu'elle a commencé cette relation-là avec moi en trompant son ex. J'ai peur qu'elle me fasse la même affaire parce qu'elle sort toujours juste avec ses chums de filles. En même temps... Je peux pas... C'est marrant, j'entends du point. Je peux pas la laisser pour ça parce que c'est vraiment de ma faute. En tout cas, je fais quoi avec ça? Moi, je pense que c'est... Moi, je pense que c'est très risqué. C'est très risqué. Comme moi, les affaires de trompage, quelqu'un qui fait ça une fois, je veux dire... Tu sais, genre là, t'es du bon bord de l'histoire quand c'est toi qui entend la nouvelle relation. Mais genre, t'es à deux secondes de vivre la même affaire de l'autre bord. Ben, c'est ça. Les gens qui commencent des relations sur une base dans un restaurant... Moi, à un moment donné, j'ai commencé une relation... Les toilettes d'eau lise, les cordes de l'histoire. Le gars avait laissé la fille pour aller avec moi. Mais quand il a fait la même affaire avec moi, il a trouvé un autre pied et il m'a dompé pour aller avec l'autre. Fait que c'est un pattern, ça. Faut faire attention. Putain, mettons, ça aurait pu... Imagine, OK, on prend cette histoire-là. Le gars, ils sont ensemble avec l'autre. Puis là, il se revoit par après. À la tête reposée. Là, ça aurait été bon. Mais genre, Red Flag, c'est une récidiviste. Elle va le refaire. Surtout si elle sort avec ses chums de femmes. Ben, c'est ça. Ses chums de femmes. Si c'est Marie-Chantal Dupin, on aimerait ça que tu nous écrites sur le compte. Prochaine histoire. Mon chum est zéro romantique. Oh. Ça fait presque six ans qu'on est ensemble et on a un bébé de neuf mois. Hé! Hé! Excusez-moi. Oh, d'ailleurs! Notre première date a été de m'apporter avec lui chez Costco. Ça, c'est comme dans le podcast qu'on a fait il y a un mois que la fée s'est faite demander un mariage au vieux du lustre. Ils sont là. Mangez bien, portez-vous de vin. Non, mais c'est parce qu'il y a deux niveaux. Je parle déjà, OK. J'attends même pas qu'on est plus loin dans l'histoire. Il y a deux niveaux. Si c'était une vraie d'être au Costco, c'est un appel à l'aide. C'est épouvantable. Si c'est au deuxième niveau, moi, j'irais en d'être au Costco. C'est quoi ce que je veux dire? C'est quoi le deuxième niveau? Comme en joke. C'est juste de faire toutes les dégustations, d'aller comme te rire. Il y a un côté ludique. Il pourrait y avoir un côté ludique, mais je ne ferais pas ça. C'est sûr qu'en première date, tu veux faire quoi? On va chez Costco. Je suis un peu serré. On va manger des échantillons. D'ailleurs, je parlais de ça avec ma soeur tantôt. On a un Costco à côté de chez nous. À un moment donné, on était ensemble et on était comme jeunes. On faisait le tour des stèmes. On avait vu deux personnes âgées, mais des vieux chrisses. Ils pognaient toutes. Les dégustations. You go, girl, as they should. Là, ils nous ont regardé et ils ont dit, on vient manger notre dîner. Il y a des cas d'un qui font ça. Ils venaient prendre un repas complet. Oui, c'est fou. Au Costco. La madame, elle ne va pas dire qu'elle ne prend pas tous mes fromages. Mais c'est ce qu'ils faisaient. C'est épouvantable. Mais moi, je me considère moi-même comme une bonne rapace à la dégustation Costco. J'ai des techniques pour retourner plusieurs fois au même kiosque. Il revient avec une petite moustache. Ça serait la version quand même assez drôle. On vient avec une petite moustache et tu es comme... Non, mais c'est que la première, il ne faut pas que tu aies de high contact ou de conversation avec la personne qui fait... Parce qu'elle ne va pas te reconnaître. Il faut que tu aies quand il y a une petite roche quand même. Tu fais juste rapidement t'étirer le doigt. Tu snatches le ballonné. Oui, tu snatches le ballonné, tu pars. Après ça, tu reviens. Le deuxième, tu as une conversation. « Bonjour, j'aimerais essayer. » Ça a l'air que c'est la première fois que tu viens. Après ça, tu essaies de revenir dans le dos de la madame. Bonjour. Oui, c'est ça. Ta queue, c'est ton troisième. La fin, c'est ton deuxième. Je ne l'ai jamais goûté. C'est tout le temps mon exemple parce qu'ils ont l'affaire qu'ils présentent juste en arrière. Tu es comme... C'était vraiment bon, mais je n'ai pas le temps. Je vais revenir. Je vais repasser. C'était vraiment bon. Où est-ce que je trouve ça? Il y a un es qui tourne par un câble à côté, là. C'est comme juste là, t'es comme... Une flèche qui tourne à l'endroit. Je suis allergique, mais merci. Girl. Non, mais c'est drôle. Au moins, des fois, j'attends. Je suis no shame. J'attends quand ça cuit, quand c'est quelque chose de chaud. Il y en a plus de la dos et j'attends de même. Il y a de même. Puis la soeur, puis le premier qu'elle dépose, c'est le cabaret chelé. Ça va être bon. Moi, ma soeur, on se prenait tout le temps et c'était comme des skatos. On était comme... What? C'est quoi, ça? OK, je comprends. Il y a des affaires qui sont vraiment décevantes. Quand tu prends des craquelettes, patate douce, c'est moins le fun. Mais quand tu prends un saucisse chaude, il y a des bonnes affaires, des fois. Des petites pizzas. J'ai pris des mini bites, des petites pizzas. Oui, oui, absolument. Genre les pop-corn au sucré salé. Love that. Excusez. J'ai rendu dans la connexion. OK, mais là, tout ça pour dire qu'on ne sait même pas l'histoire encore, mais ils sont allés au cas de chaud. Non, ça fait six mois qu'ils sont ensemble, bébé de neuf mois, première date au Costco. On repart. OK, on a eu un drôle de début de relation, alors je n'étais pas difficile sur les sorties vu que je l'appréciais beaucoup. Mais depuis, toujours rien. Ih, six ans, toujours rien. Je comprends. On va peut-être une fois par année se promener en ville, mais c'est tout. Girl. Alors qu'avec ses ex, il faisait plein d'activités et il me dit que c'est à cause qu'il n'avait pas de responsabilité avant et il vivait chez ses parents, alors il dépensait beaucoup plus sur les sorties. C'est juste moi qui trouve qu'il pourrait se forcer un peu pour me sortir ou être un minimum romantique où je me trouve plus spécial à ses yeux que ses ex, vu qu'on a un enfant. Mais quand même, qu'en pensez-vous? Là, la seule date au Costco en six ans puis une promenade en ville. Il est le temps de sortir avec ses chums de filles. Comme disait Marge Chantal. Mais ça, ça fait tellement chier. Les gens, c'est souvent des gars qui sont comme moins propices à organiser des activités ou whatever. Plus des gars straight. Ben là, c'est souvent. Parce que toi, t'as des dates puis c'est full des bonnes activités. En tout cas, moi, j'ai rencontré plusieurs gars qui sont comme... J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps. Mais comme un pique-nique ça coûte rien. Une marche sur le Mont-Royal ça coûte rien. Il y a plein d'affaires. Oui, c'est ça. Allons au bowling, genre allons au cinéma, c'est 8 piastres le film. So, we are not really strangers. Ben c'est ça. Mais moi, j'ai un truc pour ça. Tu te fais un bol, t'as écrit plein de dates sur des petits papiers qui coûtent pas cher. T'en piges à chaque semaine. Avec une personne différente à chaque semaine. Non, mais à chaque semaine, c'est ça, c'est un à la fois. Je pense que c'est le premier conseil intelligent qu'on donne aujourd'hui. Pour vrai, de vrai, je trouve que c'est une très bonne idée. Mais c'est un truc que j'ai fait avec mon chum parce que mon chum, il dit comme, ah, j'ai jamais d'idées dans un an, mais je veux pas comme jamais te sortir, whatever. Fait que là, on a trouvé ensemble des idées qu'on voulait faire. Ouais. On les a toutes mis puis une fois par semaine, on en pige. C'est comme ça, t'es obligé de sortir l'autre. Ouais. Ça vous rapproche, c'est le fun, ça ravive la flamme. Puis tu sais, après ça, oui, je me trouve plus spécial à ses yeux que ses ex parce qu'on a un enfant, mais quand même, ça, je suis pas d'accord. Dans le sens que comme ça, c'est pas l'affaire la plus romantique au monde d'avoir fait un enfant. C'est ça, c'est du home s'alentour, c'est quand même... Non, mais elle dit qu'elle est plus importante que ses ex auprès de son chum. Oui, c'est ça. Ça qui devrait plus l'entertain, genre. Tu comprends? Bien, moi, je pensais que là... Moi, dans la manière que je le lisais, c'était plus genre... Oui, tu sais, je me trouve plus... C'est important que ses ex à ses yeux, mais il disait qu'il sortait beaucoup ses ex en activité. Oui, c'est ça. Ça fait pas de sens, genre, il y a quelque chose qui... Pourquoi il se donne pas plus? C'est ça, c'est ça, avec la mère de son enfant. La mère de ses enfants, c'est ça. Ouais. Un peu plus activité, un petit peu de activité gratuit, ça peut bien se faire. Elle a quand même déchiré son vagin, là. Elle a peut-être chiché sur une table, pour ça, là, tu sais. C'est ça. On va la remercier... Le gars de son est de même. Ça serait pas d'aller au... Au moins, ramène-la au Costco une deuxième fois, je sais pas. Allez manger des petites dégustations, faites vos rapports six ensemble. C'est fait de garder l'enfant et aller au Costco un après-midi de temps puis sortez de là comme si vous étiez dans un buffet. Comment vous avez mangé? C'est comme... Là, le buffet des continents ne s'appelle plus le buffet des continents parce que ce n'est plus un buffet. Non. Quoi? Tu dois le commander puis ils viennent te porter. Non. Fait que là, allez faire... Mettez la clé dans le port. Mettez la clé dans le port. Des savoirs des continents. Ça s'appelle savoirs des continents. Mettez la clé dans le port. Ben oui, c'est fini. Mettez la clé dans le port comme s'il enlève le bas rapin au patiné. Ben non, mais c'est ça. Je pense qu'ils l'ont enlevé. Je pense qu'ils l'ont enlevé. Oui. Non. Ils l'ont enlevé pendant COVID. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé pendant COVID mais ils l'ont enlevé. OK, bon. Tout est beau. Je parle tout le temps comme s'il y avait une passion pour le patiné puis comment j'avais trisement ça mais je n'en suis jamais allé. Non, mais j'ai su que tu avais fait aussi une maîtrise en pain. Oui, oui, oui. Ça doit partir de là. J'ai fait un deck back en fait, bologne, pain. J'aime ça. Fait que ça se faisait en même temps. Tu avais des stages au patiné, mettons. Oui, justement, de nuit. Beaucoup de stages. Artisans du genre de pain. Je comprends. OK, tu peux faire l'impression. OK, la prochaine histoire s'appelle « Devrais-je le domper? » J'ai comme l'impression que ça va être oui avec ce qu'on a lu avant. En gros, ça fait deux ans que je suis avec mon chum. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ont des longues relations. Oui, félicitations. On n'a pas vu Jean ça fait quelques semaines. Mais bravo, mais des fois, c'est trop. Parce qu'avec les red flags que vous nommez. On s'est mis ensemble assez rapidement, of course. Et je me suis vite attachée puisqu'on se voit pas mal chaque jour. Par contre, après trois mois de relations, il y a eu des commentaires dénigrants sur mon corps du genre « Hey, t'es vraiment une planche de plywood. » Girl, noir. Celle-là, je l'ai eue beaucoup de fois. Et à chaque fois, c'est genre... Ça manque d'originalité. Oui, c'est ça. Y a-t-il quelque chose d'autre de plot que tu connais? Clash à repasser, t'sais. C'est ça. Quelque chose de plus ludique. Fun. Mais là, au début, je ne prenais pas ça au sérieux. Mais plus il faisait de commentaires, plus ma confiance en prenait un coup. Je suis passée de la blonde vraiment chill à celle qui panique dès que son chum parle à une fille. En plus, il ne me laissait jamais voir ses amis. Il semble toujours organiser des trucs quand je ne suis pas libre. Oui, il me dit qu'il sort avec les boys, mais au final, les blondes de tous ses amis sont là. Non, 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 non. Il a développé une grande complicité avec la blonde d'un de ses amis d'ailleurs. Parce qu'ils écoutent le même style musical, donc ils vont à des shows. Mon chum, son ami et la blonde de son ami. Ils ont une petite convo de groupe ensemble. Je me sens un peu à part. Je ne comprends pas comment il peut dire qu'il m'aime s'il ne me trouve pas belle et qu'il a legit plus de projets avec la blonde de son ami qu'avec moi. Mais en même temps, je l'aime et je suis attachée. Qu'est-ce que je fais? Tu le donnes complètement. Tu le donnes complètement. Mais commentaire? Vous n'avez pas... Ce n'est pas beau cette relation-là. Tu es en amour avec l'idée d'une relation parfaite, mais genre, tu pourrais avoir vraiment mieux ailleurs. Carl, il se l'est là. Non, non, là. Non, non, non. Il traite de planche de plywood et il va avoir des shows avec la blonde de son amie d'appartement. Mais non, là. C'est next level. Les commentaires, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont donner des mauvais commentaires juste pour qu'elle sente ou qu'elle sente... Pour garder le contrôle. Oui, c'est ça. Pour essayer de... C'est sûr que, comme... C'est ça, c'est vraiment triste, mais tu sais même pas comment il parle de toi à ses amis. Peut-être qu'il est comme « J'ai laissé la planche à la maison. » C'est ça. C'est genre, c'est fucking chien, là. Ça, c'est pas une relation. Je comprends pas pourquoi le monde sont dans le couple. Le monde veut tellement des fois... Tu me traites de planche à mes amis? Moi, je te traite pas. Moi, je te traite pas de planche. Fais juste reprendre des faits ici, là. Puis j'ai dit planche de plywood. Fait que j'ai pas réinventé d'autres planches. J'ai dit planche en passé, mais je m'excuse. Je me tiens. Non, mais tout ça pour dire... Puis honnêtement, je vais pas avoir l'air de genre d'un esti de... Mais honnêtement, là, il y a genre plus de monde qu'on pense sont en couple juste pour être en couple. C'est pas nice, là. Tu comprends? Genre, mieux vaut vaut mieux être seule que d'être pognée dans des affaires de même. Ça n'a pas de bon sens. Genre, moi, je suis vraiment une blonde chill, là. Comme moi, mon chum veut voir ses amis, vas-y, comme il veut... Whatever. Mais j'ai déjà été dans des relations que la personne me faisait tellement sentir comme la marde que dès qu'il s'en allait, je t'étais comme... Là, j'ai pas confiance. Là, je panique. Là, je... Genre, c'est vraiment pas mon genre, mais je me faisais tellement traiter comme la marde qu'après ça, c'est sûr, là. Comme elle a dit, je suis vraiment devenue la blonde pas chill qui panique quand... Mais c'est sûr, là. Tu sens full rabaissée tout le temps et tu sens qu'il est intéressé plus par d'autres mondes. À un moment donné, tu vire coups-coups, là. Puis après ça, ça en dit long sans personne, là. Fait que, t'sais, là, nous, on est comme don't play, don't play. Mais genre, première étape, confronte-le, parle-y de tout ça puis genre, tu vas voir de la manière qu'il réagit. S'il réagit comme un essai de marde, genre, don't play, là. Il y a vraiment du... Ça existe vraiment des relations qui sont simples puis genre, c'est le fun, genre, puis il n'y a pas de question de même. Quand je... Tu sais, j'ai eu des relations au plan... Là, je suis tombée avec mon chum puis j'étais comme... Ah, ça se peut. Ouais, ouais, ouais. J'étais comme, c'est sûr qu'il y a un problème, genre, c'est sûr que... Il y a un gage sous gauche. J'ai appelé mon psy puis j'étais comme... Là, c'est sûr qu'il va m'arriver à un gros malheur. C'est pas mon genre d'être dans une relation genre... Pas encore. Je ne suis pas dans l'univers. Non, mais pour vrai, pour vrai, c'est ça. Puis tu sais, dans le sens que... C'est ça. Là, je vais faire mon vrai docteur love, mais j'ai l'impression que le monde, genre, c'est comme un réflexe d'aller chercher, genre, du... Du réconfort dans une relation puis genre, à tout prix, mais comme... C'est supposé que c'est fun. S'il y a vraiment mieux ailleurs. Fait que j'en mise vraiment sur tes relations d'amitié avant de t'embarquer dans une relation de marde parce que ça t'apporte plus de mal que de fun, au final. Un perdu, 10 de retrouvés, c'est vrai. Il y a d'autres poissons dans l'eau. 100%? Sur ce... Voilà! Marc, je pense que tu peux lire la dernière histoire. C'est la dernière. OK, parfait. J'adore. Mais tapez, tapez, il y en a comme deux, là. Ben, vas-y avec mon chum, ma cachée. Son passé. Rien pour faire douter que le monde est bizarre. OK, parfait. Ça fait un peu plus de 4 ans que je suis en couple. C'est mon premier chum et tout va pour le mieux. Je vois vraiment un futur avec lui. Mon chum m'a toujours dit que j'étais sa toute première, première blonde, premier French et tout. Il m'a dit à nos 4 ans de relations qu'il avait déjà embrassé quelqu'un avant de sortir avec moi. J'étais choquée. Mais j'avais l'impression qu'il ne me disait pas tout. Pendant la nuit, j'ai pris son sel et je suis allé voir la conversation qu'il avait eue avec la fille 4 ans plus tôt. C'était la première et dernière fois que je faisais ça. Don't come at me. Trop tard. It's OK, girl. It's OK. J'ai appris qu'il n'avait pas seulement embrassé la fille, mais qu'il y avait eu des attouchements sexuels et qu'il était en couple. Ça ne me dérange pas ce qu'il ait fait avant d'être avec moi, mais je ne vois pas pourquoi il me l'a caché en insistant pour me dire que tout le monde que je suis la première parce que c'est pas le cas. Surtout que je lui ai souvent parlé de ce que j'avais fait avant lui, que je lui posais beaucoup de questions de ce genre. Maintenant, c'est pas mal réglé, mais on dirait qu'au fond de moi j'ai perdu un peu de confiance. C'est-tu moi qui overreact? Ça, c'est plate! Ça, c'est vraiment plate parce que je suis vraiment déçu que j'aurais mis ça qu'il y ait un gros passé plus. Genre, mettons, mon chum, j'ai appris que c'était un espion russe. Là, il a joué à touche-pépi avec une fille avant. C'est ça! Pourquoi il a besoin de la faire sentir full spéciale? C'est juste pour être gentil. Il est comme... Honey, boo boo. C'est vraiment ma promesse. Non, mais honnêtement, on revient à la même affaire. C'est weird, est-ce-tu? Tu veux pas être avec quelqu'un qui te dit pas tout? Qui te demande? Surtout pour... Genre, c'est pas nécessaire. Puis imagine, mettons, tu es à la ronde et te dis que c'est la première fois que je fais Ed Nord. Puis c'est un menteur. Puis genre, il y avait sa passe puis il l'a fait plein de fois. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Genre, non. Il y a anguille sous rush dans ces cas-là. Grosse anguille de vipère. Brûle-le. Il y a bologne sous pain. Il y a bologne sous pain. On va dire ça. Il y a bologne sous pain. Laisse-le. T'overreact pas. Littéralement. C'est juste vraiment inutile comme c'était pas de quoi, genre. Je t'ai caché mon passé parce que c'est trop douloureux. Peut-être qu'il était genre précoce. Puis là, il était comme faut que je me trouve une raison. Oui. Peut-être ça. Mais après ça aussi, une autre affaire, la fille est comme d'ombre comme admise parce qu'elle est allée fouiller dans son ciel. Des fois, c'est pas de fouiller dans son ciel le problème. C'est que la personne t'a poussé à aller fouiller dans son ciel. Parce que tu sentais qu'il y avait une grosse bologne sous pain. Souvent, Zoé, il a vraiment la main comme obligée. Il est pire. Non. C'est drôle parce qu'on a mis un extrait de ça sur les réseaux sociaux. Puis là, tout le monde était genre full divisé parce que toi, tu disais que ça se fait pas. Moi, j'étais comme ça se fait absolument si tu penses avoir un doute. Non, qu'est-ce qui était fucking drôle? Parce que moi, à chaque fois que j'ai fouillé, j'ai trouvé. Ouais. Fait que... Sorry, not sorry. Il a dit que je suis contre de fouiller dans le ciel à quelqu'un sauf si tu trouves des affaires. Fait que tu peux pas savoir avant. And I'll... I mean... Non, j'avoue, c'est sûr, c'est certain. Mais après, c'est quelqu'un qui est comme transparent, c'est genre ça peut être louche aussi. Ah ben oui, il y a pas de problème que tu peux prendre mon ciel quand tu veux. Puis là, t'es comme je le ferais pas, il y a rien à se cacher. Seulement, il y a genre un gros album caché quelque part. Oui, et comme vas-y parce qu'il connaît tous les trucs comment tout est facile. J'avoue que j'avais pas pensé à ça. Je vais mettre à jour ma technique. Oui, c'est ça. Mettre à jour ma technique. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, les gens, c'est ce qui conclut l'épisode de Dr. Love. Ça va être bon sens. Si même vous avez d'autres conseils ou quoi que ce soit, ça me fera toujours un plaisir d'être en toute transparence avec vous. C'est ça que tu veux m'avoir pour de vrai. À chaque fois qu'on dit ça, les gens, ils viennent pour de vrai. Ils vont être comme « Coucou, Matt ». Écrivez-moi. Moi, des fois, ce que je fais, c'est que je réponds au monde en message au cœur. Le monde fait encore juste le saut. Ils s'attendent pas à ça. Oui, bonsoir. Alors, Chris Lola. C'est beau, au revoir. Pas de problème. Fais-toi confiance. Choisis-toi, ma belle. John, il est genre dans la salle de bain. Oui. Ma duffe qui est comme. Ma duffe, il n'arrête de te conseiller de me domper, ça. Oui. Parfait. Non, mais je peux en rejeter des messages vocaux pour domper à votre place. Comme des caméos pour les bonnes fêtes, mais genre, tu me dis des informations. Le monde paye. Tu sais, les fêtes que ça tombe, c'est comme Rosalie se dompe. Avec My Immortal de Evanescence. Ça, quand même, je trouve ça à toi, on se passe. On réponde ça, genre 5 piastres. Elle crée c'est bien d'année 500 piastres. Ça sent la fermette quand tu parles. Oh God. Tu sens la bouille à bain. En passant, Clorane va t'offrir un petit skin care qu'on va t'envoyer par la porte. C'est vrai? Ben oui. Tu vas pouvoir passer un petit questionnaire. Ils vont t'envoyer un truc personnalisé juste pour toi. Mon grand cri de règle. Et puis, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux via les liens qu'on va mettre dans la description. Fait qu'il y a à les suivre, Matt. Pardon me. Exactement. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux. à Pascal Debloire et Zozou Duval pour plus de contenu. Et on se retrouve mercredi prochain pour un autre épisode. Et aussi, n'oubliez pas le code POTIN15 pour 15% de rabais chez Ross et compagnie sur le site web. Le lien est dans la bio. Bye des mots! Bye des mots!